J'ai choisi le véhicule du roman pour raconter une histoire finalement assez personnelle, de la même façon que j'utilise mes rôles pour ne pas raconter moi. Mon premier roman, un bonheur que je ne souhaite à personne, est l'histoire d'une mère qui se bat pour que son enfant puisse aller à l'école, tout simplement. Ça paraît dingue parce que ça fait partie des valeurs de la République, que chacun soit scolarisé et finalement on apprend que les enfants un petit peu différents, en l'occurrence un enfant autiste, n'est pas accepté dans le système scolaire. C'est avant tout une histoire d'amour et je voulais qu'on parle d'émotions, de sentiments, et puis de colère, de bagarre, de dépassement de soi, de courage. Et il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du fantasme, des qualités que j'aimerais peut-être avoir aussi en moi et que je vois chez d'autres personnes, particulièrement les femmes. En parallèle à la sortie de ce livre, il y a aussi la création d'une plateforme collaborative pour aider les parents qui ont des enfants autistes. Il se trouve qu'en faisant le pas et en allant dans cette aventure du roman, étonnamment, dans la même période, j'ai identifié un manque qui est identifié par tous les parents, qui est le manque d'information et le manque d'information de tout ordre. Il y a une plateforme à la fois d'écoute, d'information. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en donnant de l'information, on va pouvoir aussi en faire remonter. C'est très ambitieux, mais c'est indispensable. On en a tous besoin, cruellement. Et ça manque, ça manque sûrement parce que c'est une tâche un peu complexe, c'est un gros chantier. Et d'ailleurs, on nous challenge beaucoup sur le sujet. Mais on a bien avancé là déjà. Je dirais qu'on est en phase de construction. Il y a déjà des gens qui sont à la tâche. Et on va passer en phase bêta cet hiver. Et on espère, dans un monde idéal, pouvoir envoyer cette plateforme au mois d'avril.